Je vous résume l'actualité du vendredi 24 février entre midi et 16h en 1 minute et 31 secondes. Féminicide de Douai, si les policiers avaient embarqué son compagnon, Aurélie serait encore en vie. Prof poignardé à Saint-Jean-de-Luz, le lycéen mis en examen pour assassinat est placé en détention provisoire. L'adolescent soupçonné d'avoir tué sa professeure d'espagnol en plein cours mercredi à Saint-Jean-de-Luz a été mis en examen ce vendredi pour assassinat et placé en détention provisoire. Guerre en Ukraine en direct, quel impact le conflit a-t-il eu sur les prix de l'énergie et de l'alimentation ? Posez vos questions. Laurence Girard, Marjorie Sessac, Béatrice Madeline et Adrien Pécou, journalistes au service Économie du Monde, répondront à vos questions à partir de 14h30. Professeur tué à Saint-Jean-de-Luz, le lycéen mis en examen pour assassinat est placé en détention provisoire. Réécriture de Rold Dahl, son éditeur va continuer de publier les versions originales. En pleine polémique au Royaume-Uni, l'éditeur de l'écrivain a annoncé vendredi que les œuvres originales seront publiées dans une collection spéciale. Mort du fils de Yannick Allénaud, le chauffard remis en liberté. Attaque d'un fourgon blindé en Allemagne, au moins 10 suspects mis en examen à Paris. Retraite, les sénateurs au travail. Lettres du Palais. La réforme des retraites arrive au Sénat, qui compte faire mieux que l'Assemblée en examinant le texte dans le calme. Jusqu'à son adoption ? Bordeaux, des militants de l'ultra-droite en garde à vue. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada